Je crois que les idées ont circulé, moi j'ai à faire ma part, je crois que les intervenants ou soit les invités aussi ont pu comprendre quelque chose. Il n'a rien dit, mais d'après moi je retenais qu'il a eu à parler sur la sérénité, la paix et l'amour. C'est quelque chose de très intéressant de venir participer avec les jeunes sur comment on peut percevoir aujourd'hui l'information telle que donnée par internet, notamment sur les sites d'information et sur les réseaux sociaux. Le visage responsable des médias sociaux, qu'est-ce que nous devons véhiculer comme information ? Est-ce simplement des photos ? Pour 1 giga, vous avez 1000 livres et pour 2 gigas, vous avez 2000 livres. Alors arrêtons cette histoire de dire que voilà, on est jeunes, on a accès à l'information. Non, utilisez la science, utilisez les outils modernes, mais dans toutes les capacités que ces outils apportent. On nous a parlé de l'information, de comment recevoir cette information, comment utiliser cette information, comment savoir si cette information est fiable ou pas fiable. Si l'information que j'ai reçue sur les sources, plutôt sur internet, ne sont pas fiables, je peux aller poser à la source toute seule. Je peux par exemple faire des recherches, savoir d'où sont venues ces informations. Cela encore renforcer plus notre capacité par rapport à la gestion, à la conception et à la diffusion des informations. Ce que Abari a donné aux jeunes aujourd'hui est très important parce qu'ils auront désormais des outils avec lesquels ils vont se promener, avec lesquels ils vont évaluer toutes les informations qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux et les informations qu'eux-mêmes sont en train de donner.